salut les astrologues une petite vidéo rapide afin de vous parler du coronavirus parce que c'est un sujet que qui est souvent revenu après mes mes prédictions de fin d'année je vous en avais parlé je crois j'avais commencé à vous en parler aux alentours de novembre en vous parlant de ce fameux cette fameuse maladie qui n'avait pas encore de nom à ce moment là et qui pointait déjà le bout de son nez je vous avais dit je vous avais parlé un peu des quelques aspects que j'avais vu en vous en vous disant voilà qu'il allait avoir une grosse maladie qui allait débarquer et que ça allait être assez sérieux et que ça allait toucher beaucoup d'ampleur alors je vais vous expliquer un peu comment j'ai pu voir ça je vais pas vous donner tous les détails de tout parce que il y avait énormément de points énormément d'éléments qui pouvaient justifier ça mais je vais vous donner en tout cas les principaux qui peuvent montrer un petit peu pourquoi ça prend autant d'ampleur et pourquoi c'est pas encore fini donc là vous avez sur cette roue donc on est sur une roue à 45 donc c'est c'est une roue qui se trouve entre les 22 30 et les 90 qu'on a l'habitude d'utiliser en astro en astro uranienne en tout cas et vous avez toutes les différentes planètes j'ai juste retiré la lune et puis le point vernal parce qu'on n'en avait pas spécifiquement besoin en tout cas la lune voilà était trop trop rapide ça gênait un peu la vision comme elle n'avait pas forcément d'impact là dessus voilà je j'ai décidé de la retirer et vous avez là en haut à gauche la date et donc c'est une animation qui va vous montrer un peu heure par heure et du coup jour par jour comment les choses évoluent alors là dessus on va se concentrer sur neptune la planète neptune puisque c'est elle qui va qui va être le plus important pour nous puisque ça va être la planète en l'occurrence de de la maladie et des épidémies en neptune vous la trouvez tac voilà ici en à droite sur la droite et ce qu'on remarque également c'est que la planète mercure à ce moment là est en rétrogradation donc aux alentours de novembre et donc on va regarder beaucoup l'axe imposé par 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 mercure par par neptune pardon et on voit déjà que mercure premièrement est déjà passé une première fois dessus donc on est en période de rétrogradation pour ceux qui ont suivi les cours avec moi vous savez que les rétrogradations sont importantes mais que les antégradations également c'est à dire le moment où la rétrogradation cesse et que la planète repasse sur les degrés puisque c'est à ces moments là que les choses vont se déclencher donc la mercure en à elle seule ne déclenche pas des choses mais en tout cas on a déjà premièrement l'axe de neptune qui est important et on va on va regarder ce qui se passe alors là vous avez toujours sur l'axe de neptune vous avez le soleil qui est en train de passer dessus et ça c'est important quand le soleil passe dessus parce que le soleil va nous parler de la santé ça va nous parler du corps et quand ça passe sur neptune c'est un corps qui est affaibli alors on n'a pas de rétrogradation parce que le soleil ne rétrograde pas mais le soleil est un point personnel qui est extrêmement important pour nous permettre de regarder la santé la santé de chacun la santé des individus la santé de la planète et là ça passe sur neptune alors on est sur une roi 45 donc ça passe souvent sur neptune ce n'est pas un aspect seul qui peut nous permettre de voir déjà ce qui se passe par contre ce qu'on remarque d'autre c'est que effectivement nous avons le soleil qui passe sur cet axe là au moment où neptune se trouve au mi-point de mars uranus et mars uranus souvent c'est les accidents et ça c'est pas terrible et vous avez également cupidon saturne et cupidon admettent et ça c'est pas bon non plus parce que cupidon saturne et cupidon admettent ça c'est la société qui est blessée ou la société qui va être sclérosée et c'est déjà en fait un signe avant-gardiste c'est pas c'est pas parce qu'on le voit tout de suite que ça se passe tout de suite mais ce qui est important de savoir c'est que cupidon qui se trouve ici se trouve à zéro degré c'est à dire au niveau du point vernal et ce qui touche le point vernal c'est ce qui touche la mondialité on continue on avance là on a mars qui est en train d'arriver au niveau de neptune alors c'est pareil mars c'est une planète qui est rapide donc évidemment qu'elle passe au niveau de neptune elle passe plusieurs fois au cours de l'année au niveau de neptune parce qu'on est sur une roue à 45 encore une fois on n'est pas sur une roue à 360 donc fatalement elle va avoir des passages assez récurrents sauf que là en fait on trouve neptune à ce moment là qui est au mi-point de mars vulcain et donc c'est une maladie qui a un impact très fort parce que mars vulcain c'est un impact très fort et ça touche le corps ça peut toucher les muscles ça peut toucher l'intérieur du corps on est vraiment sur de l'organique donc ça c'est un impact c'est un impact important là juste juste à cet endroit là même un tout petit peu avant je si j'ai trop pédale un chouï avant là je ré avance tac à cet endroit là on a neptune toujours là mais on a le soleil qui est au mi-point de admettre saturne ça c'est pas quelque chose de bon non plus et en relation ils sont tous les trois en relation avec cupidon c'est à dire que cupidon le neptune va se retrouver au mi-point de cupidon admettre et cupidon saturne et cupidon soleil et ça c'est pas bon quand il ya soleil parce que c'est le corps on poursuit on avance et là on voit que mercure reprend sa gradation normale elle est antégrade là cette fois ci donc elle va repasser sur les points sur lesquels était déjà passé lors de sa rétrogradation et là donc elle se rapproche elle passe sur sur hadès à ce moment là et juste après malheureusement tout de suite après passe le soleil il passe sur le il repasse sur neptune et au moment où en réalité il va se trouver au mi-point de mars saturne et mars saturne c'est le plus mauvais mi-point dans notre ciel puisque c'est le mi-point des accidents c'est le mi-point des drames c'est le mi-point des blessures c'est le mi-point des morts c'est le mi-point de la disparition violente c'est là le mi-point de tout ce qui va blesser de manière majeure et ça le soleil qui passe au mi-point avec neptune avec mars saturne on est sûr que ça va avoir des pépins c'est une obligation donc déjà là on sait que ça va avoir un impact tragique ça avance ça avance ça avance on continue à avancer et là tac à nouveau on a le mi-point cupidon admettre qui apparaît avec neptune en plein dessus mais également au mi-point il n'est pas pas entièrement entièrement dessus mais il va en fait ça va avoir un impact sur la durée au mi-point adès nœud lunaire et adès nœud lunaire c'est quoi c'est la saleté ou la maladie avec le nœud lunaire qui se partage ou qui s'échange donc c'est par exemple les maladies contagieuses surtout avec neptune qui est la planète des épidémies et là avec cupidon admettre là on a déjà le signe avant coureur de la société qui va devoir être sclérosée c'est à dire à un moment donné on va la fermer on va fermer la société on va la bloquer où ça va freiner ça va empêcher l'expansion par exemple des voyages où ça va empêcher l'industrie de travailler c'est tout ce qui va permettre tout ce qui va faire qu'une société peut fonctionner là cette fois-ci la société cupidon va être va être bloquée elle va être fermée à cause de cette maladie qui va se propager de lien en lien par le biais de quelconque moyen mais ça peut être souvent la saleté et surtout on n'oublie pas encore une fois vulcain est juste à côté de neptune et ça c'est pas bon on avance encore on poursuit et tac là on est vraiment au mi-point c'est à dire aux alentours du 20 décembre aux alentours des dates où les choses les épidémies ont commencé à se déclencher et là ce moment là on a mars qui arrive 24 décembre et effectivement c'est dans ces moments là qu'on a eu le premier pic neptune qui se trouve au mi-point de mars de de adès neulunaire avec mars qui passe en plein milieu et ça c'est pas bon du tout surtout que quelques jours avant il y avait mars qui était ici et mars adès mars adès c'est très mauvais parce que mars adès c'est souvent ce qu'on retrouve dans les cas de morts violentes ou de meurtres ou de choses qui sont en rapport avec des blessures ou des morts en rapport avec la saleté ou des choses fourbes on poursuit et là on a le soleil qui à son tour passe au mi-point et qui même en réalité va se va être conjoint à adès en plein sur neptune qui est rejoint à nouveau par par vulcain puisque oui vulcain va rétrograder ça c'est pas terrible et là on a mercure à nouveau qui passe dessus et alors mercure normalement c'est léger donc il n'est pas censé parce que là il n'est plus en antégradation ni en rétrogradation donc il n'est pas censé amener un quelconque impact mais mercure c'est également le voyage c'est la communication mais c'est du coup les allées et venues et en fait là ce qu'on a à cet endroit là à ce moment là au tout début janvier et ben c'est les personnes qui vont commencer à se déplacer en avion et qui vont propager l'épidémie on poursuit et là tac on a une conjonction neptune vulcain et ça c'est pas bon du tout ça c'est pas bon du tout et en réalité au niveau des degrés c'est à ce moment là c'est parce c'est à peu près à ce moment là que le cupidon admettent et le plus fort c'est à dire que là vraiment la maladie est vouée à a vraiment bloqué à scléroser les sociétés donc ces fermetures où on se dit tiens l'oms pense qu'on va peut-être déclarer la pandémie oui en réalité on s'en rapproche on s'en rapproche dangereusement donc là on est sur mi janvier et puis ça poursuit on avance encore on va voir qu'il ya d'autres aspects qui vont apparaître pas des moindres tac là on commence à avoir un énorme cluster ce qu'on appelle un cluster ou un amas planétaire puisqu'on a le soleil qui est la santé on a vénus qui est les inflammations mars qui est les blessures vulcain qui amplifie neptune qui est les maladies uranus qui est la soudaineté et apollon qui est pas loin et apollon c'est les choses qui se propagent les choses qui se multiplient c'est les choses qu'on n'arrive pas à freiner qu'on n'arrive pas à retenir et on a un mi-point qui arrive ici au fur et à mesure et qui lui est pénible et vous allez voir il va apparaître juste après tac il apparaît à ce moment là et ça c'est adès chronos et ça c'est la très grande saleté ou la très grande maladie qui tombe en plein sur neptune et ça c'est pas bon du tout et là on arrive sur janvier donc il commence aux alentours de janvier février donc là on arrive dans nos jours à nous au moment où je poste cette vidéo et là on arrive tac au moment où il est le plus fort c'est à dire là où on est vraiment quasiment au centre et bien on a le soleil qui passe dessus et ça c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout d'autant plus qu'il va se trouver à un autre mi-point qui est très difficile qui est le mi-point admettre saturne et ça c'est pas bon non plus parce que ça c'est beaucoup de morts puisque il va être en relation en plus de ça pas très loin avec le point vernal pas tout à fait pas entièrement mais il va l'être un peu en relation on a Zeus qui passe au milieu et qui lui donne un vrai coup de fouet à ce justement au fait d'être décimé et ça cet aspect il est pas bon du tout d'avoir le soleil qui passe à cet endroit là avec Neptune de l'autre côté là on est vraiment sur sur le fait d'avoir des gens qui sont bloqués qui sont empêchés qui ne peuvent plus bouger qui ne peuvent plus se soigner comme on a également vous vous souvenez on avait eu l'aspect avant de admettre cupidon là ça peut nous donner malheureusement des aspects de les sociétés non plus les moyens pour 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 réagir pour se soigner pour guérir on sait qu'on commence à avoir des pénuries de masques donc c'était déjà avant coureur aux alentours de demi-février on avance encore un peu on progresse on progresse on a encore tout un tas d'aspect pas très cool qui arrive et là que se passe-t-il schlack à peu près par là on a cette fois ci Neptune et le soleil avec Apollon qui passe au milieu et avec Uranus juste à côté et ça c'est pas bon Neptune Apollon Neptune les deux ensemble ça c'est vraiment la maladie qu'on n'arrive pas à arrêter ça c'est début mars et comme par hasard ça tombe presque sur chronos chronos va avancer il va passer dessus un tout petit peu après au mi-point de adès mars et adès mars vous vous souvenez on a parlé c'est les maladies ou les morts sales c'est vraiment les morts qui sont pas propres c'est vraiment le truc qui qui laisse un goût amer dans l'histoire pendant pas mal de temps et on avance encore petite dernière petite dernière ligne droite tac là ça y est au moment de la conjonction Neptune Apollon c'est à dire aux alentours de Mars on a chronos qui est juste de l'autre côté et qui lui donne un énorme coup de fouet et alors j'ai pas pu l'afficher sur la roue mais on a également dans le coin très très proche on a la planète on a l'étoile Algol qui est une très très mauvaise étoile qui est une étoile de mort massive et qui se trouve complètement en relation avec eux juste au moment où adès et admet se mettent en relation et ça c'est encore une fois c'est un mi-point c'est un mi-point d'immobilisme jusqu'à la mort c'est à dire il n'y a plus de mouvement c'est vraiment le coeur qui bat 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 et s'arrête et ça c'est pas bon et on a en plus Saturne et Vulcain qui sont en train de se rapprocher dangereusement l'un de l'autre ça c'est pas terrible non plus c'est vraiment pas une bonne chose tac on a un nouveau chronos juste à côté hop avec le soleil en conjonction avec le soleil j'aurai trop pédale un tout petit peu voilà et là au mi-point de adès admet avec Neptune avec soleil Saturne et ça c'est très mauvais soleil Saturne avec Vulcain au milieu c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout donc jusqu'à fin mars on en a au moins jusqu'à fin mars à douiller un peu avant que avant que les choses se soulagent un peu voilà là pour l'instant on n'y est pas on n'est pas encore rendu et on a à nouveau et ça c'est pas bon non plus début avril début avril on a le mi-point adès admet qui se poursuit encore un peu il est en train de nous relâcher on est sur ce qu'on appelle un serré donc c'est pas encore le plus fort mais il y a encore un peu toujours avec Neptune au milieu Neptune est au mi-point de Uranus Apollon c'est la propagation soudaine et mars Saturne qui est la mort violente ou la mort de beaucoup de personnes donc c'est pas terrible terrible du tout c'est pas très très encourageant tout ça à vrai dire alors est-ce que ça veut dire qu'on va tous mourir ? bah oui un jour à un moment donné faudra bien malheureusement je dis pas que ça va avoir un drame absolument incommensurable d'ici mars avril mais en tout cas je pense pas qu'on soit prêt à s'en débarrasser c'est pas pour tout de suite et effectivement ça m'a beaucoup fait rire puisque certains d'entre vous qui avez vu mes prédictions m'ont dit hé t'as vu l'OMS déclare qu'il serait possible qu'on parle prochainement d'une pandémie je pense qu'en réalité on s'en rapproche alors les recherches dans le milieu médical avancent elles évoluent on va trouver un remède on va trouver de quoi soigner les gens donc je reste positif je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose on a des jolis aspects ici vous avez vu on a Pluton avec Jupiter qui ont plutôt des bons aspects avec Poséidon donc on peut se dire quand même que le corps médical va nous trouver des choses sympas donc je pense qu'on peut être sauvé aux alentours d'avril on peut trouver des choses qui peuvent nous dépatouiller je pense sur fin mars début avril on peut avoir peut-être des nouvelles du niveau médical qui peuvent nous soulager un peu croisons les doigts croisons les doigts on verra bien après c'est vrai qu'on a un mauvais aspect ici aussi qui est Cupidon Zeus avec Neptune au milieu ça c'est pas terrible ça c'est vraiment la productivité des sociétés qui s'effondrent donc c'est pas top top donc j'aurais presque envie de vous dire c'est peut-être le moment d'aller faire le plein un peu de vos placards on sait jamais après tout acheter des conserves acheter des pâtes acheter du riz c'est des choses qui se gardent c'est pas perdu faites attention quand vous sortez lavez-vous bien les mains touchez pas les barres gardez des gels hydroalcooliques essayez de porter un masque si vous pouvez et si vous en trouvez un ne succombez pas non plus à la parano ça ne servira absolument rien ça desservira la cause de tout le monde mais soyez juste vigilants on n'est jamais trop prudent et effectivement les aspects sont pas terribles au moins jusqu'à avril donc un petit peu de vigilance voilà